Bonsoir à tous les astrophiles, les astramateurs, les astramis qui veulent bien m'écouter. Voici votre Zorro Astre, astrologue qui vient vous raconter la prochaine nouvelle lune à nouveau. Alors comme Zorro est arrivé sans se presser, comme disait la chanson, c'est pareil, j'arrive un peu tard, mais avant quand même la nouvelle lune qui aura lieu ce 11 janvier 2024, c'est-à-dire jeudi, et elle aura lieu pratiquement à midi, à 11h57 en TU, ça fait 13h, oui, midi solaire, pratiquement au zénith, c'est-à-dire comme on a une heure de décalage officiel, c'est-à-dire 11h57 TU, donc c'est presque midi solaire, mais en heure officielle, ça nous fait midi 57, donc presque 13h. Donc évidemment, essayez de méditer au moins 10 minutes avant, mais là, le zénith est là, donc c'est impeccable, pour avoir une bonne méditation, disons que c'est idéal, puisque cette nouvelle lune, c'est une énergie très puissante, elle va se déverser exactement, alors sur la région de Paris, c'est vraiment, vraiment pile-poil au moment, la nouvelle lune a lieu en même temps que le zénith, donc lune et le soleil en même temps au zénith, pour la Bretagne par exemple, le zénith aura lieu un tout petit peu après, quelques minutes après, voilà, donc vous pouvez, et si vous habitez l'Est de la France, ça aura lieu un petit peu avant, donc commencez avant, parce que là, pour vraiment avoir en même temps que la nouvelle lune le zénith, vous débrouillez chacun, selon, si vous habitez dans l'Est, ou du côté de Canonis, puisque c'est des grandes lignes verticales sur la carte de France, vous regardez, chaque ligne c'est un méridien, donc si vous habitez dans des méridiens qui sont plutôt à l'Est, commencez à habiter bien avant, au moins un quart d'heure, 20 minutes avant, par contre, si vous habitez à l'Ouest, le zénith aura lieu après la nouvelle lune, et donc, et si vous êtes arrivé, vous habitez en région, bon, Lille, Paris, Orléans, enfin, toute ligne droite qui descend jusqu'à Montpellier à peu près, ou Perpignan, je ne sais pas, et bien là, vous aurez exactement la nouvelle lune au zénith, donc une grande énergie qui va se déployer à ce moment-là, ce qui indique un mois qui va être très fort au niveau spirituel, au niveau aussi peut-être événementiel sûrement, pour la France en tout cas, c'est pareil, suivez la ligne du méridien, vous avez la France, vous avez l'Angleterre au-dessus, et plus bas, vous avez l'Algérie, voilà, si vous suivez toute cette ligne-là, ça aura lieu au milieu du ciel pour tous, tous les pays qui sont sur cette ligne verticale, sur la carte, voilà, donc ça c'est un bon indice pour repérer les pays où quelque chose d'important va avoir lieu, va bouger, alors ce n'est pas un thème très, je vais essayer de faire vite pour vous le raconter, parce que ce qui m'importe pour moi, c'est plutôt de vous raconter ce qui va se passer en 2024, et là, normalement, il faut faire les prévisions en 2024, il faut les faire fin décembre, ou en tout cas mi-décembre, quoi je veux dire, au moins, là je suis assez en retard pour ça, donc vous l'aurez vers la mi-janvier, avant le nouvel an, chinois ou tibétain, mais assez en retard par rapport à ce que je serais dû faire, ce n'est pas grave, donc du coup je suis un peu embêté pour trop vous décrire ce thème-là, parce que c'est un peu le même que celui de l'année 2024, donc je vais faire assez rapidement pour le décrire, en gros, il est intéressant, parce que ce thème de nouvelle lune, on verra l'année 2024 plus tard, ce grand thème de nouvelle lune, il a un grand trigone de Terre, l'ascendant est en taureau, sur Isis, presque au mi-point entre Jupiter et Uranus, pour la Bretagne c'est sur Jupiter directement, carrément, pour Nantes, les reines, alors bon, et ça se ferme, ce trigone, sur la fameuse conjonction Apollon-Orcus, la lune noire qui s'en approche également, qui est une conjonction très spéciale, où le choix entre le mal et le bien est primordial en ce moment, c'est comme si on était du point de vue éthique, du point de vue intérieur et moral, trié en ce moment, même étrié, j'ai envie de dire, par les astres, pour nous dire, alors, tu penses de quel côté ? Si on te donne du fric, qu'est-ce que tu vas ? Voilà, vendre ta mère ? C'est un peu ça, c'est... Ou est-ce que tout d'un coup, tu décides à lâcher cette peur de la survie qui te fait être le mercenaire de n'importe quoi ? Et qu'est-ce que tu fais, en gros, pour améliorer le monde, toi, là, maintenant ? C'est un peu ça la question que pose ce thème, parce que les signes de Terre, c'est des signes qui nous demandent d'agir, qui nous demandent de dire, qui nous disent, bon, ben, voilà, qu'est-ce que... C'est pas seulement faire, c'est aussi, comme je viens de le dire, la cohérence qu'on a concrètement entre ce qu'on fait. Parce que faire, on imagine tout de suite, oui, bon, il va falloir que j'aille faire une manif, que j'aille porter une pancarte, que je me présente aux élections. Bon, ça, c'est les grandes actions spectaculaires. Mais dans le faire, il faut compter aussi ce qu'on fait tous les jours, comment on se comporte, comment on mange, surtout, comment on se... Voilà, combien d'essence on dépense. Il faut revenir à cette responsabilité individuelle, comment on fait pour évoluer vers une Terre vivable. Alors, il y en a qui disent, ouais, ouais, je suis écolo, je suis chassonné culpabilisé. C'est très marrant, parce que les gens qui se sentent coupables, parce qu'effectivement, ils font des conneries, ils essayent de culpabiliser ceux qui leur disent, mais attends, quand tu fais ça, tu sais que tu crames l'oxygène de tes enfants. Et donc, pourquoi tu as des enfants si c'est pour leur cramer leur oxygène maintenant ? Ça, c'est insupportable pour beaucoup de gens, parce qu'ils voudraient ne pas se sentir coupable. Mais ce n'est pas grave de se sentir coupable. Si vous faites vraiment quelque chose de mal, on retombe sur l'idée de grand tri entre le bien et le mal qui a lieu à cause d'Apollon, Orcus, qui sont en vierge, si vous faites effectivement quelque chose de mal sans le savoir, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est pas la peine de se sentir coupable. Mais au moins, le fait de se sentir coupable, c'est un bon début. Ça veut dire que, ah d'accord, quand je fais ça, quand je prends l'avion, mettons, pour aller aux Etats-Unis, pour aller en Inde, peu importe, on m'a dit, ça vaut la quantité de kérosène, ça vaut 50 arbres. Oui, en réalité, ça en vaut 200 ou 300, et puis pas n'importe lequel, parce que si vous les plantez dans des forêts uniquement de pin, tout ça qui sont faits pour être abattus et pour faire de l'industrie de l'arbre, ce n'est pas tellement valable comme changement. Donc, il faudrait vraiment planter des arbres dans des endroits où ils vont rester, ils vont devenir âgés, et la moitié de ces arbres vont crever avant d'arriver à l'âge, à cause du changement climatique. Donc, l'échange, et puis en plus, ils fourniront de l'oxygène que dans 20 ans, s'ils arrivent à naître. Donc, vous voyez, quelqu'un qui prend un avion et qui se sent coupable, j'ai envie de dire, il a raison, parce qu'il est coupable, il est coupable de faire quelque chose. Alors, évidemment, vous pouvez tout de suite comparer à Bernard Ranault, à Bolloré, tous ces gens-là, qui, en un an, avec leur trajet en jet privé, ils bousillent autant de la couche d'oxygène et de fabrication de CO2 qu'un ouvrier, pendant, je ne sais plus combien de siècles, je ne me rappelle plus le chiffre, mais c'est effarant. C'est-à-dire que, quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais aussi sale et dégueulasse qu'un gros riche, on pourrait résumer ça comme ça, parce qu'eux, ils ont le record pour saloper à toute vitesse la planète. Bon, voilà, c'est tout. Mais ça n'empêche que si on se réfugie derrière ça pour dire, ah bah oui, c'est leur faute à eux, on oublie un truc, c'est que ils font exactement les axes que nous, on leur dit qu'on désire. Ah, j'aimerais tellement avoir un jet privé, moi aussi, c'est ce que disait Bolloré un coup, on l'a interrogé, je crois que c'est Bolloré aussi. Non, c'est Bernard Ranault qui disait ça. Ah non, mais moi, je ne crois pas à ce truc des colos. Moi, c'est le vrai pied de conduire mon jet, là. Alors, bon, il bougie la vie de tous les enfants du futur, mais pour lui, c'est le vrai pied, quoi. Bon, ça ne se discute pas, c'est vrai, le plaisir, ça ne peut pas se discuter. C'est le plaisir de bouger la vie de petits-enfants, après tout, c'est son plaisir, pourquoi le bouder ? Bon, voilà. Donc, c'est ça la moralité de ce type. Et puis après, il dit, qu'est-ce que vous croyez ? La plupart des gens, ils rêvent d'être comme moi. Donc, tant que ces gens se raconteront que les gens rêvent d'être comme eux, ça continuera. Donc, à un moment donné, tout le monde est responsable de ne pas rêver comme ça, c'est-à-dire d'arrêter de rêver un monde qui n'est pas tenable, qui n'est pas durable et de se mettre dans la peau de quelqu'un qui a envie que la vie redevienne, enfin, reste possible sur Terre, redevienne, parce qu'en ce moment, c'est presque redevienne, parce qu'on est tellement dans la mauvaise direction, qu'il reste possible sur Terre et que ceux qui ont moins de 20 ans maintenant ne se retrouvent pas à crever avant 50 ans parce que ça sera à la limite d'âge possible, sauf pour des hyper-riches qui seront dans des espèces de cocons, d'acier et de béton à l'abri des conneries qu'eux-mêmes auront, que leurs propres parents auront créées. Donc là, tout ça, ce n'est plus la science-fiction maintenant, on y est, ça y est, il faut arrêter de croire que c'est un peu catastrophique, non, 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 on y est. Donc ça, c'est très important de voir que l'action, ce n'est pas simplement de faire les choses spectaculaires, d'aller faire des manifs avec Extinction Rebellion ou ça, parce que Greta Thunberg l'a demandé, ça c'est, oui, ok, c'est vachement bien. Ou Camille Etienne, j'aime mieux Camille Etienne d'ailleurs que Greta Thunberg, mais enfin, pourquoi ? Tout ça, c'est des gens très très bien. Mais parce que Greta Thunberg, il y en a plein qui lui en veulent, elle ne fait que répéter ce que dit Jiek avec une petite colère de jeune fille parce qu'elle dit, ben voilà, vous êtes en train de moubousiller mon avenir. Ben, c'est quoi ? C'est de l'intelligence. Pourquoi l'intelligence doit mettre en colère des gens ? Il est évident que si elle est suffisamment intelligente pour le dire, pour l'avoir dit à 15-16 ans, maintenant elle n'a plus 15-16 ans, mais pour l'avoir dit à 15-16 ans, ça énerve beaucoup de gens qui eux se prennent pour des grands intellectuels. Je pense à Michel Monfray qui lui a envoulé. Qu'est-ce que c'était ça le petit gosse qui vient alors que moi j'ai travaillé fort la philosophie depuis 40 ans, donc je suis, je me prends pour un génie et donc j'ai le droit de critiquer. Ben non, tu n'as pas le droit de critiquer et à partir du moment où tu n'as pas compris qu'elle dit vrai et que son seul tort c'est dit vrai et que toi tu viens de te réveiller et malgré toute ta philosophie tu te réveilles en retard, ben excuse-moi, c'est toi qui est le ballot dans l'histoire, ce n'est pas elle. Voilà, c'est une petite gueule comme ça en passant parce que c'est important. Donc faire quelque chose ce n'est pas simplement l'action au sens quelque chose qui se voit à l'extérieur de ça, c'est aussi ce qui ne se voit pas. Qu'est-ce que je fais ? Je prends mon billet de train, je prends le vélo pour aller chercher le pain ou je prends ma bagnole, je m'habille avec quoi ? Ah ben ouais, ce n'est pas cher, c'est chinois ou je me dis attends, mon acte, là où je mets mon billet de 10 euros c'est comme si je votais pour la personne qui me vend ça, ça veut dire que je lui dis continuez à le faire. Donc si je donne ça à des Chinois, je leur dis continuez à exploiter les gens, continuez à tuer les Tibétains, continuez à tuer les Uyghours, continuez à mettre les gens en esclavage parce que ça me plaît et mon t-shirt est moins cher. A un moment donné, il va falloir prendre responsabilité de tout ça et responsabilité ce n'est pas culpabilité. Que vous passiez par une phase de culpabilité ça ne va pas vous tuer, excusez-moi mais vous en avez besoin si vous n'avez pas encore compris ça. Et après, il ne faut pas rester à la culpabilité, ça ne sert à rien, ça sert à les regrets éternels s'ils restent éternels s'ils veulent, mais ça ne sert à rien. A un moment donné, c'est se dire où est-ce que j'ai merdé ? Où est l'erreur ? C'est ça qui compte, c'est voir, quand on a fait une erreur, on cherche son erreur, on cherche à rectifier, on ne se dit pas ah là là, quel malheur, j'ai fait une erreur, je suis un misérable, je suis arrêté d'être egocentrique comme ça, arrêtez de vous regarder le nombré, de regarder, ok, j'ai merdé, tout le monde a le droit de merder, erreur humaine humaine est, erreur humaine, c'est persévérer diabolique humaine est, ça veut dire mes persévérés dans l'erreur et diabolique, c'est si on continue à faire la meilleure erreur, je suis pas le seul, voilà, il y en a plein d'autres qui font pire que moi, donc j'ai qu'à continuer pareil, alors ça, ça là, vous méritez d'être vraiment très très coupable parce que ça, c'est le pire raisonnement possible, c'est-à-dire, après moi le délu, c'est tous les raisonnements qui permettent en fait de continuer à être dans, à suivre la voie de ce qui est mal, on va dire le mot mal, le bien et le mal, on doit un peu dépasser ça au niveau philosophique, mais là, quand on fait crever toute une planète, on a le droit de dire mal quand même, c'est pas non plus, on n'est plus dans le, on n'est plus au Vatican, ni dans, voilà, ni dans l'optique morale chrétienne, il ne s'agit pas de, ah c'est mal, arrête de te mettre de la main en slip, c'est pas ça la question, c'est, on n'est pas sur une question morale, on a vraiment le mal, c'est-à-dire la souffrance qui est semée partout dans le monde par des gens qui ne font pas attention, donc là, on peut parler du mal, le mal a sa source dans l'être humain lui-même, mais dans des systèmes, comme le système capitaliste, le système communiste, le système fasciste, tous ces gros systèmes qui ont pu, qui envahissent le monde actuellement, le système communiste il n'existe plus nulle part, mais disons, ils se prétendent communistes, les Chinois par exemple, c'est surtout le capitaliste qui a tout envahi, donc ces gros systèmes créent le mal parce qu'ils visent à se reproduire sans cesse eux-mêmes, sans voir que comme des bulldozers, ils écrasent la vie humaine, la vie animale, la vie végétale, toute vie sur terre, la biosphère, ils la rendent invivable, donc ça, c'est réellement le mal, mais nous, nous sommes obligés de vivre, il faut bien payer son loyer, tout ça, on est pris dans un système où l'argent est la force principale, et nous là-dedans, on doit essayer de survivre aussi, donc cet argent, j'en veux, parce que si j'en veux pas, je vais en manquer, si je vais en manquer, je me retrouve dans la merde, donc c'est très bien fait, c'est un chantage, mais comment je fais pour gagner cet argent en faisant le moins de mal possible, ou si le métier que j'ai trouvé et qui me permet tout d'un coup de sortir des problèmes, si lui-même, il participe à ce mal collectif, comment je fais pour organiser ma vie pour peut-être en changer, ou pour à l'intérieur de l'endroit où je fais vraiment modifier les choses vraiment rapidement et urgentement et intensément en profondeur, si je peux, si je peux pas, ben voilà, je trouve le camp, je trouve un autre boulot, ou alors je me débrouille pour fabriquer mon propre boulot, enfin, il y a plein de solutions, mais on ne peut pas se dire, ben oui, j'y peux rien, il faut bien que je nourrisse mes enfants, non, parce que quand vous dites ça, vous faites croire à vous-même que vous êtes en train de nourrir vos enfants, ok, bien sûr, mais vous êtes en même temps en train de faire quelque chose qui va rendre la vie de votre enfant pas possible dans 20 ans, donc c'est compliqué, je ne dis pas que c'est simple, pour tout le monde, c'est compliqué, mais au moins, quand on est en train de se prendre cette complexité dans la tête, ça veut dire qu'on est en train de comprendre quelque chose, alors que quand on ne l'a pas dans la tête cette complexité, cette difficulté à essayer de devenir un véritable être humain utile à la société et aux autres, ben si on n'a pas du tout en tête, qu'on est en train de penser qu'à s'amuser et tout ça, c'est qu'on fait partie des andouilles de service, j'ai envie de dire, qui sont là pour les idiots utiles du système, qui sont là, qui sont toujours comme une masse de main-d'oeuvre utile pour faire marcher la machine à décérébrer ou la machine à détruire de nature, etc. Il en faut, il en faut, ben oui, il faut des flics, il faut des troncs, il faut tout ça pour faire tout ce système. Mais il y a à un moment donné, plus il y aura de gens à réfléchir, à comprendre ce qui se passe, à prendre responsabilité et à essayer de faire autre chose à côté, même si c'est à côté de leur boulot, un maximum de choses à côté, et bien plus en fait, il y aura, et puis il y a surtout la chance de comportement au quotidien. J'ai fait, voilà, c'est la grande ligne de ce mois-ci, donc le prochain nouvelle lune sera le 10 février. Alors, ça ne sera pas à midi, ça sera à minuit à peu près, c'est rigolo, on va se retrouver, enfin minuit, voilà, donc c'est intéressant, je vous le donne tout de suite. Mais donc, là, grand point d'appui de ce thème, c'est ce grand trigone de terre, donc le bloc, Vulcain, milieu du ciel, soleil, lune, qui est au milieu du ciel en Capricorne, Capricorne qui est encore occupé, car Pluton, Pluton ne va rentrer que le 20 janvier, donc pendant ce mois-ci, il va rentrer en Verseau, c'est la dernière fois qu'il se balade en Capricorne, donc c'est encore sous l'égide de ce Pluton Capricorne qui nous pose la question intensément de l'écologie. Pour ceux qui sont nés avec Pluton en Vierge entre 58 et 62, je ne sais plus, 72, j'ai un petit doute, voilà, je ne me rappelle plus, je ne sais plus les positions épaises de tête, pour ceux-là, ils sont nés avec Pluton en signe de terre aussi, c'est ceux qui ont été les plus concernés, enfin, pas concernés, qui ont été plus, qui ont été plus, qui ont le mieux capté, en fait, la nécessité de comprendre qu'est-ce que c'est que l'écologie, ce n'est pas mettre la pelouse autour des centrales nucléaires, que c'est quelque chose de plus, ce n'est pas de l'environnement talisme, c'est quelque chose qui nous demande d'aller beaucoup plus loin, c'est comment on vit, et est-ce que notre mode de vie est soutenable, c'est-à-dire, soutenable, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut plutôt penser un mode de vie agréable, plutôt que soutenable, un mode de vie agréable, qui apporte du bien-être à tous, et de la belle vie à tous, sans tout ce progrès de merde et de cette technologie qui peut nous emmener droit dans le mur si elle est excessive, et actuellement, elle est excessive, c'est évident. Donc, alors évidemment, ce que je viens de dire là, c'est complètement contraire au projet économique, la Terre, c'est aussi l'économie, c'est l'écologie dans sa dimension supérieure, évolutive, dans sa dimension régressive ou non évolutive, c'est l'économie, c'est-à-dire, chacun a envie d'avoir la quantité d'argent qu'il lui faut pour vivre, et par ce besoin-là, c'est comme un hameçon par lequel on tient tous les gens, tous les gens sont tenus par cet hameçon. Ah, tu veux du fric pour vivre ? Non, il ne faut pas du fric pour vivre, il faut de quoi manger, de quoi habiter, donc ce n'est pas du fric, mais on nous a créé une société dans laquelle seul le fric est le média, le moyen utilisable pour avoir le droit de vivre. Donc ça, c'est un trucage éhonté qui a été construit par le capitalisme et qui, dès qu'on trompe sur des peuples dits primitifs, c'est nous les primitifs évidemment, mais on les appelle primitifs, qui vivent autrement, qui vivent en cueillant des fruits, voilà, et en vivant tranquillement, en s'occupant beaucoup de relations humaines et très très peu de bosser comme des dingues pour payer la bagnole parce qu'il est pour mettre de l'essence dedans, pour pouvoir aller bosser et pour payer mon loyer pour avoir un endroit où j'habite pour pouvoir aller bosser pour payer le loyer et payer la voiture. Bon, ce cycle infernal absurde dans lequel on est obligé d'être dedans puisque on n'a pas d'autres moyens, quand on voit ces peuples-là dits primitifs, on se dit pourquoi on ne vit pas comme ça ? On ne vit pas comme ça parce que le système se dépêche de les contacter pour leur amener le progrès et leur dire non, vous ne pouvez quand même pas vivre comme ça sans bosser, il va falloir que vous bossiez comme des dingues pour rentrer dans le même circuit et avoir eu l'argent et ne plus, évidemment, on veut leur enlever leur terre, on veut leur enlever leurs espaces, on veut leur enlever tout ça, on veut leur dire non, on ne peut pas vivre quand même simplement de se nourrir de la planète, non, ça ne va pas du tout, il faut l'exploiter, l'éreinter, la pomper à fond avec des énormes foreuses, des énormes bulldozers, des énormes, faire des A69 comme ils sont en train de faire dans le sud, des énormes d'autoroute qui ne servent à rien, qui est parallèle à la nationale où ils mettent une voix de plus nationale, non, notre autre pays, ce genre d'absurdité totale, c'est là-dedans que l'on est parce que ceux qu'on a au gouvernement c'est le pire gouvernement que l'on a eu depuis très très longtemps, ça c'est important de le comprendre parce que c'est des gens qui sont très vieux dans leur tête, c'est des gens, c'est des petits bourgeois très très arrogants qui ont été élevés par des grands bourgeois eux-mêmes arrogants et qui rêvent de reproduire le bon temps, c'était vraiment quand les Allemands ont mis un peu d'ordre dans ce bordel, qui ont chassé les communistes et tout ça et on a eu pendant 4 ans grâce à Pétain un système où les riches étaient à l'abri et les pauvres ne pouvaient pas moufter sinon c'était Gestapo. Voilà, ça on rêve de revenir à un peu d'autorité comme on dit comme ça et Macron c'est Pétain qui est revenu, c'est tout, il est dans sa tête, il a le même âge qu'aurait Pétain actuellement c'est-à-dire c'est pas du tout un jeune, c'est un très très vieux, il doit être né au moment de Napoléon III et un truc comme ça. Voilà, donc c'est, voilà, rappelez-vous que si vous êtes jeune dans votre tête et ça, ça dépend pas de l'âge physique et que vous voyez que parce que vous êtes orienté vers un monde qui est valable, où on peut vivre heureux, et bien ce monde-là, c'est maintenant qu'on peut le fabriquer et c'est ce mois-ci qu'on va le voir. Alors Mars et Pluton sont en même temps dans le Capricorne donc il y a vraiment une envie de... Et Mars est très occupé par des planètes très inspirantes. Il y a Ixion, Piché, Follus, Quawar, qui sont des astéroïdes, c'est pas des planètes, on peut appeler ça des astéroïdes, qui sont autour ou avec Quawar, peut-être planète, Ned, enfin bon. Et tout ça, c'est autour de Mars qui est dans la Maison 9 en France. ça veut dire qu'il va y avoir des idées de faire bouger les choses de manière extrêmement forte et intelligente. Alors, qui est-ce qui va faire bouger ces choses-là ? Alors, on vient d'avoir, je viens d'apprendre aujourd'hui qu'on a eu un nouveau gouvernement. Effectivement, on voit que ce Mars il est relié à Saturne en poisson et à Jupiter en taureau. Saturne en poisson, j'avais dit, attention, c'est la question de la misère, de la pauvreté, tout ça, avec l'inflation évidemment, cette question a été posée encore plus. Saturne est très concret, il ne pose pas la question en théorie, il la pose carrément concrètement. Voilà, inflection, ça pose la question. Voilà, des gens sont en train de dormir dehors alors qu'il fait un froid de canard, comme on dit, et on a prévenu le gouvernement il y a très longtemps et ils se réveillent juste au dernier moment et disent, ah oui, effectivement, c'est embêtant, pourvu qu'ils ne meurent pas, ils sont en danger de mort. C'est des gens qui sont... Bon, moi je suis EHS et en ce moment, c'est pareil, je vis dans une caravane parce que je ne peux plus avoir le droit d'habiter d'une part parce que Macron a interdit les zones blanches. Le seul endroit où peuvent survivre des électroïques sursensibles est survivant en bonne santé, évidemment. Ils sont seulement allergiques aux ondes, ils n'ont pas de maladies psychologiques ou que ce soit, c'est des gens qui sont réellement allergiques aux ondes. C'est prouvé scientifiquement maintenant. En 2020, ça a été prouvé par le professeur Belpom de manière irréfutable. Évidemment, avec le Covid, on a passé ça sous silence. C'est mieux de parler de vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous sans arrêt au lieu de parler qu'en fait, on est en train de tuer des gens simplement parce qu'ils sont allergiques. Voilà, c'est sympathique. Donc, on ne me dise pas que ce système est démocratique. Il n'est plus démocratique depuis que Macron est arrivé. C'est un système qui va vers le fascisme avec un fascisme doux, c'est-à-dire un fascisme qui ne se voit pas, un fascisme dissimulé où il n'y a pas d'image, Hachette meurt en masse en France. On ne le sait pas puisqu'on ne les filme jamais, on n'en parle pas et un journaliste qui en parlerait serait aussitôt viré. Donc, voilà, c'est comme ça, ça marche comme ça. De toute façon, qu'est-ce que les journalistes qui creuseraient assez profond, ils n'ont pas le temps. Ils doivent faire de la copie assez vite. Maintenant, avec l'Internet, cette concurrence fait qu'il n'y a plus de vrais journalistes non plus. Les journalistes d'investigation, ils sont simplement à Radio France, par exemple, entre autres. Et, bon, il y en a d'autres, évidemment, mais Radio France, comme par hasard, c'est la radio d'État. Donc, est-ce qu'une radio comme ça, on l'avait vu avec le groupe de Charline, comment ça s'appelait, les missions qui cartonnaient, quoi, ils les ont rétrogradées à une fois par semaine parce que, parce que c'était tous les jours, c'était infernal, quoi, que des gens, à l'intérieur de la radio gouvernementale, critiquent de manière aussi judicieuse, en fait, le système, c'était, et pas tout, ils critiquaient pas tout, il n'y avait qu'une partie. Bon, voilà, donc ça, c'est un peu l'idée, il n'y a plus de journalistes qui peuvent vraiment faire des investigations et s'ils les font, ils ont des problèmes, comme on dit. Donc, on est passé dans un contrôle des médias assez grave et ce qui déclenche une foire à l'empoigne pour être médias à la place des journalistes, mais on ne peut pas s'approviser des journalistes d'investigation et quelquefois, sur les internets et sur les télégrammes, tout ça, il y a des infos complètement fantaisistes qui sont fabriqués par les usines à fake news de Poutine qui turbinent à fond et qui sont un mélange d'informations réelles avec des informations fausses, de manière à orienter petit à petit les gens vers une révolte réactionnaire, c'est-à-dire plutôt d'extrême droite, plutôt que de réfléchir au système capitaliste mafieux dans lequel Poutine est complètement d'accord, évidemment. tout ça veut dire ce système mafieux qui est le capitaliste, donc le capitaliste qui est la marque de fabrique américaine. Quand je parle de Poutine, je parle de celui qui est actuellement le plus intelligent pour être au service du mal, c'est tout ce que je veux dire. Je ne dédouane pas les Américains, j'ai eu des remarques des fois, je ne réponds pas parce que si vous ne comprenez pas de quoi je parle, c'est que vous dites « Ah oui, et Poutine, et les Rothschild, j'ai jamais dit que les Rothschild ou tous les Rockefellers et tous ceux qui font sont vraiment des gens qui sont tout blancs, je ne suis pas du tout de leur côté non plus, mais j'essaie d'expliquer qu'en ce moment, avec le 4 cavilles d'Apocalypse, il y a un système qui se met en place de 4 mots principaux. Alors bon, on ne va pas reprendre ça puisque vous pouvez le voir sur les anciennes vidéos des 4 cavilles d'Apocalypse, je recommande pour ceux qui ne lui ont pas encore vu vraiment de regarder ça, sinon vous ne comprenez pas de quoi je parle et vous pouvez m'accuser d'être pro-américain ou pro-OTAN parce que je critique moi aussi le fait que Poutine fait la même chose qu'Hitler avec des Sudètes et tout ça en Ukraine et qu'il a envahi l'Ukraine, non pas parce que les Ukrainiens sont des nazis mais parce qu'il veut de l'espace vital pour les Russes de même qu'Hitler, vous voulez l'espace vital pour les Allemands, c'est tout aussi excusable qu'Hitler, pour ceux qui pensent que c'est excusable, vous retrouvez sûrement dans le même genre de catégorie que les gens qui disaient qu'il a raison puisque les Sudètes sont Allemands et les gens de Donbass sont bien russes effectivement. Si ça vous suffit comme raisonnement, vous vous réveillerez 4-5 ans après en découvrant que ce n'est pas cette manière de penser qui est juste. Et donc le problème avec la stratégie c'est qu'on a un sacré temps d'avance sur les gens, je le remarque à chaque fois, c'est-à-dire que quand je vois que j'ai dénoncé le changement climatique dans les années 80, on en est parlé en conférence dans les années 90 parce que je ne faisais pas de conférence dans les années 80 seulement pour ça mais j'en parlais à mes amis. Voilà. En gros, un astrologue il peut avoir 30 ans d'avance, un gouvernement peut avoir lui 20 ans de retard, donc vous voyez un petit peu et alors là on est très pressé, ça va très vite. Mais il est vrai que les plus progressifs ils ont quelquefois du retard par rapport à ce que peut dire un astrologue évidemment parce que l'astrologue il voit beaucoup plus loin que simplement les opinions de tel ou tel scientifique même avancé. C'est ça qui pose problème, c'est ça qui fait qu'on n'est pas entendu parce que je ne parle pas des madame Nirmat de ceux qui font des prévisions ratées. Je parle de gens qui comme moi il y a des très bons astrologues qui existent et qui font des très prévisions réussies depuis un bout de temps, j'en connais plusieurs et voilà à partir de là pourquoi les gens n'écoutent pas ça parce qu'ils vont se rendre compte que le type avait raison seulement 5 ans après ils auront oublié évidemment l'info va à toute vitesse ils auront oublié. je pense à Jean Billon qui a fait un bouquin extraordinaire qui a été recommandé même par des astrologues américains comme l'un des meilleurs bouquins d'astrologie existant au niveau mondial parce que bon les américains ne sont pas contre l'astrologie il y a des français qui sont bloqués là-dessus qui croient que ça n'existe pas ou que c'est une croyance ils croient que c'est une croyance je mets ça comme ça c'est leur croyance à eux mais c'est une science de là mais c'est comme une science il y a des vérifications qui sont faites depuis longtemps et ça c'est indéniable aussi même si le Wikipédia français a été expurgé de toutes ces preuves pour être bien d'accord avec l'esprit français ces preuves existent évidemment donc quand on regarde le bouquin de Jean Billon on s'aperçoit que c'est un livre qui s'appelle l'univers des astéroïdes dont la plus grande partie est passé au pilon invendu maintenant ça se vend très cher sur internet il paraît parce qu'on s'est aperçu qu'il avait vu bien trop à l'avance c'est le problème de l'astrologie l'astrologie ne sert pas à dire l'avenir elle sert à dire qu'est-ce qui se passe réellement en profondeur au niveau psychologique or on doit faire la psychanalyse des sociétés on doit faire la psychanalyse d'une civilisation maintenant même pas seulement d'une société parce que là ce n'est pas un changement de société qui est en train de venir c'est un changement de civilisation donc si vous n'avez pas des gens qui étudient quelle est la névrose de cette société quelle est la névrose de cette civilisation alors on ne peut pas en changer donc l'astrologie est absolument nécessaire c'est une science qui quand on l'évacue on va automatiquement vers la destruction parce que personne ne peut penser à un autre système que celui dans lequel il a été conditionné c'est très difficile à faire or il y a un système qui existe une matrice positive au-dessus de nous ce n'est pas la matrice sociale donc celle qui nous conditionne c'est la matrice positive des astres qui nous conditionne d'une manière plus profonde karmiquement on dirait les orientaux et cette matrice là elle n'est pas simplement quelque chose qui nous enferme elle est quelque chose qui nous propose une libération qui nous propose de trouver la conscience pour la libérer à travers les positions astrologiques donc à travers un épanouissement de soi-même qui va permettre d'aller petit à petit vers l'éveil point par point étape après étape on a le temps et ça se fait à la vitesse où ça doit se faire selon les capacités et les compétences de chacun capacité natale c'est à dire karmiquement est-ce qu'on a déjà médité ou était un grand homme dans une vie antérieure ou une grande femme célèbre ou est-ce qu'on a fait des actes négatifs ou violents dans une vie antérieure évidemment on n'arrive pas avec le même karma derrière et on n'a pas les mêmes choses à traverser comme souffrance mais ceci dit tout le monde est appelé à travers son thème à évoluer en profondeur donc c'est un peu ça qui est en route à travers ce thème et le fait que Mars Saturne et Jupiter créent un mois extrêmement pour ceux qui veulent faire des choses et veulent faire avancer le système là c'est le moment c'est vraiment très très bien c'est très inspirant mais comme Jupiter et Saturne sont des planètes économiques ça va inspirer également ceux qui sont les économistes les gouvernants les états pour mettre en route des choses extrêmement tambour battant pour dire là on va avancer alors suivez mon regard il y en a encore un qui va se plus sentir j'ai pensé que et je vais créer ça et je vais faire ça et qui va encore pouvoir réformer la France aux profondeurs pour le ramener au même stade que l'Angleterre de il y a 20 ans qui a créé la montée de l'extrême droite qui a créé le Brexit qui a créé toutes ces tas de conneries et qui a créé une espèce de misère noire dû au fait qu'on a tout donné aux capitalistes et qu'on a mis les ouvriers de côté bon ces grandes transformations les Anglais sont en train de revenir dessus de se dire ça a bien merdé on n'aurait jamais dû faire ça on aurait dû faire comme les Français mais heureusement on a Macron qui lui est en train de faire comme les Anglais alors qu'on sait qu'en Angleterre ça n'a pas marché voilà c'est très intelligent tout ça c'est vraiment des gens qui essayent de rattraper un retard qu'on n'a pas c'est comme ces gens qui viennent dans les endroits où il n'y avait pas de culture traitée par pesticides et qui disent ah bon écoutez là vous êtes en retard on va vous amener la révolution verte on va vous amener des engrais des pesticides tout ça alors qu'en fait ils pourraient directement démarrer en bio puisqu'il faut 4-5 ans pour ramener une terre à être biologique et rentrer dans les techniques biologiques et à ce moment là ils ont de l'avance mais non on les oblige à passer par nous les conneries par où on est passé c'est Macron c'est le système Macron obliger tous les Français à passer par les conneries par où sont passées la plupart des Européens pourraient devenir un véritable Européen c'est-à-dire un Européen affilié au système capitaliste américain alors qu'en fait l'Europe a une occasion unique au niveau planétaire et ça dans les 50 ans qui viennent de se passer et les 50 ans qui viennent de venir je ne parle pas de 3 ans où ce n'est pas possible pour l'instant mais sur le siècle où on est deuxième moitié du XXe siècle et première moitié du XXIe siècle l'Europe est une occasion unique de sortir de la binarité on pourrait dire Chine-USA ou Chine Chine plus Russie opposée USA USA plus Brésil plus tous les pays affiliés enfin le bloc de l'Ouest contre le bloc de l'Est on est au milieu et on pourrait malheureusement s'est affilié au bloc américain autant oblige peut-être autant on emporte le vent mais c'est le vent le vent the wind is blowing comme disait Bob Dylan et le vent il ne souffle pas en cette direction-là le vent souffle dans la direction d'une Europe qui peut être plus on pourrait dire socio-démocrate parce qu'on n'a pas de mots écolo-socio-démocrate parce qu'on n'a pas de mots pour le dire en réalité ce n'est pas du tout le système socio-démocrate tel qu'il a été installé en Europe parce que c'est un système de mesures sociales indexées sur une structure profondément capitaliste et néolibérale donc ça ça ne peut pas marcher c'est la structure qu'il faut changer en profondeur et ça c'est possible et l'écologie peut proposer ça mais les écologistes ne le proposent pas malheureusement il y a tout un système décentralisé d'économie décentralisée qui peut fonctionner citoyenne pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire lisez Murray Bookchin qui était un écolo-libertaire et qui a très bien compris qu'on pouvait très bien être dans un monde mondialisé dans une mondialisation qui ne soit pas capitaliste mais ça il faut y réfléchir c'est plus complexe ou Edgar Morin qui a écrit aussi La Voix enfin des bouquins comme ça c'est des gens qui ont réfléchi à la complexité du monde et qui voient à peu près qu'on doit se diriger vers une complexification des rapports sociaux économiques politiques pour bien comprendre qu'on a le choix encore d'éviter le ravin à la bagnole qui est lancée à toute vitesse on a le choix de freiner et de tourner à temps pour éviter le ravin mais pour ça il faut réfléchir il ne faut pas se contender soit d'avaler les propos macroniens comme étant raisonnables alors qu'ils sont absolument irraisonnables ni se retrouver affiliés à des propos totalement complotistes alors le mot qu'est-ce qu'il veut dire encore une fois il y a des débats là-dessus mais disons des débats dans lesquels les vérités cachées au lieu d'être révélées sont révélées en étant mélangées avec de la soupe poutinienne fabriquée par les hackers et ça c'est insupportable pour moi qui connaît bien les problèmes qui a dénoncé ce que dénoncent les fameux complotistes je l'ai dénoncé il y a déjà 20 ans donc c'est pas nouveau pour moi sauf qu'ils y rajoutent une espèce d'idéologie complètement imbuvable qui n'a rien à voir et qui vient directement des fermes des fermes de hackers poutiniens et alors ces gens là se croient ne pas se faire manipuler en rejetant ce que dit Macron ce que dit système ce que dit la Big Pharma et tout ça et ils se font manipuler en profondeur par d'autres qui leur disent soi-disant l'inverse alors qu'en fait je vois pas en quoi la mafia poutinienne est très différente de la mafia trumpienne de la mafia macronienne tout ça c'est des mafias qui sont encore au pouvoir le temps que ce temps d'apocalypse ce temps de révéler ce qui est caché est lieu révéler ce qui est caché c'est-à-dire ce qui est caché c'est l'âme c'est le soi c'est l'âme c'est le processus d'évolution réelle de l'humanité vers plus de conscience ça c'est caché c'est presque interdit d'en parler quand vous parlez d'astrologie pendant des années moi j'ai dû me planquer d'être astrologue parce que il n'y a pas le droit il n'y a pas le droit de penser comme ça méditation c'était il fallait parler à demi-mot j'ai eu un collègue pendant trois ans il est vachement sympa j'ai mis trois ans de mon rencontre qu'il méditait comme moi parce qu'on ne pouvait pas en parler si on parlait de ça tu risquais d'être j'ai d'ailleurs été une fois viré d'un boulot parce qu'on avait su que j'avais j'avais aidé une personne à se soigner de manière non alors elle était guérie évidemment mais elle avait eu le tort d'être tellement enthousiaste qu'on avait parlé aux collègues résultat j'ai été viré je suis passé au prud'homme ils n'avaient aucune raison de me virer pour ça parce qu'on a le droit de je n'avais pas dit à la personne ne va pas voir ton médecin je lui ai dit si tu te soignes comme ça peut-être tu vas éviter l'opération elle a évité l'opération elle a complètement guéri de la maladie et c'est par des méthodes naturelles naturopathiques mais voilà je lui avais fait son thèse j'avais choisi tout ce qu'il fallait avec le thème pour la soigner ben voilà j'étais donc un dangereux comme l'autre qui croupit en prison comment il s'appelle je ne me rappelle plus son nom qui a fait la naturopathie un peu en excès quand même il a été des fois affirmatif trop affirmatif sur beaucoup de choses mais voilà c'est Casanovas voilà Casanovas qui croupit en prison pour avoir aidé des gens à réfléchir à comment on peut aller bien en santé en réfléchissant à ce qu'on mange réfléchissant à se soigner autrement donc c'est un type qui a été tellement trop militant des bénédictions de la nature qu'il en a fait une espèce de cheval de bataille un peu trop ardent et un peu trop agressif et il a suffié qu'il y ait une imbécile pour prendre trop pied à la lettre ce qu'il a dit et qui en est morte elle n'est pas morte de ça elle est morte d'un cancer évidemment elle serait morte de manière tout aussi sûre dans les pattes des médecins ça il ne faut pas en douter mais les médecins ont droit de tuer 10 000 je crois que c'est 10 000 personnes par an avec des chimios mais lui il a tué une personne et il en a guéri je ne sais pas combien mais il a trop ouvert sa gueule donc il doit croupir en prison pour ça c'est assez c'est assez effrayant bon il avait dit des conneries aussi moi je sais mais on n'enferme pas quelqu'un en prison parce qu'il a dit des conneries et puis c'est trompé regardez toutes les conneries que disent les blouses blanches c'est incroyable c'est épais la quantité est-ce qu'on les met en prison ? non pas du tout et Big Pharma les conneries qu'ils ont dit au moment de l'épidémie de Covid ils en ont dit des conneries aussi c'est pas tout ce que disent les complotistes évidemment mais il y avait d'énormes conneries maintenant on le sait alors ils reviennent sur une copie tout doucement il y en a oui effectivement donc ceux qui sont vaccinés ben effectivement ils sont contagieux quand même on ne savait pas il y en avait qui l'avaient dit alors ceux qui l'avaient dit étaient accusés de complotisme on nage dans la fake news c'est pour ça que ce mois-ci c'est les signes de terre c'est en taureau Jupiter, Uranus en taureau Mars, Soleil, Lune chez Mars, chez Pluton donc il faut agir dans la direction de Apollon, Orcus alors vous voyez Orcus Mars et Pluton tout ça c'est des planètes qui peuvent être négatives aussi on voit très bien comment vont prendre dans cette occasion les gens des gouvernements les gens des capitalistes on va avoir une montée du fascisme parce que tout le monde s'énerve tout le monde voit qu'il faut transformer les choses aussi se fait et là Mars, Saturne Jupiter Mars, Saturne c'est toujours autoritaire Uranus, Trigone exact à cette nouvelle lune ça peut être autoritaire je rappelle que Uranus en taureau c'est vraiment une signature du fascisme donc on peut avoir partout en même temps que les gens qui sont positifs pour l'humanité vont commencer à faire des choses vraiment bien on va avoir en même temps c'est le mot il n'y a qu'à le dire avec Macron en même temps on va avoir des gens qui vont essayer d'aller de pousser plus loin l'enfumage de pousser plus loin par des mesures économiques fortes le fait de rendre acceptable des systèmes qui en réalité ne le sont pas et voilà donc je ne sais pas ce que c'est je ne suis pas voyant je suis simplement astrologue je vois ça en route alors ça va paraître plutôt positif ça va faire rebondir peut-être l'économie d'une certaine manière voilà en France mais ça va avoir pour problème c'est de renforcer la pseudo-alternative puisqu'ils sont comme ça on va les remplacer par Marine Le Pen et tout ça et ça va faire remonter encore voilà comme disait une petite blague j'ai vu ça sur une petite vigne à du canard enchaînée Marine Le Pen et Bardella qui sont en train ils ont une tasse de thé qui s'appelle débat national de l'Assemblée avec bleu blanc rouge et puis ils ont mis une infusette qui est marquée bleu blanc rouge qui est marquée RN bleu blanc rouge aussi et puis tu vois il faut laisser infuser qu'elle dit à Bardella c'est-à-dire que vraiment petit à petit il y a force qu'il y a du conflit comme ça entre deux visions du monde complètement différentes et si on ne réfléchit pas on se trouve dans un conflit ouvert avec des simplismes et des gens qui s'envoient des noms d'oiseaux dans l'Assemblée ce n'est pas très beau à voir et ça risque de mais qui c'est qui déclenche ça évidemment c'est le bulldozer Macron qui est comme disait Charline ce n'est pas un être humain c'est un cyborg il faut le savoir c'est un cyborg c'est pour ça qu'il est très très fort pour faire des conneries il n'arrête pas et rien ne l'arrête jamais il ne doute de rien c'est à ça qu'on les reconnaît comme disait comme disait Coluche je crois bon voilà donc alors qu'est-ce qui me fait dire aussi que ça peut être extrêmement positif c'est que le trigone soleil-lune Uranus et Apollon est plus puissant que le trigone que le sextile Mars Saturne et Mars trigone-Jupiter donc ça me fait penser que le côté militant va être puissant mais il va y avoir l'idée aussi d'avancer sur un plan plus qu'est-ce qui genre pour ta question qu'est-ce qui est le bien qu'est-ce qui est le bien ça c'est vraiment la question alors Maître d'ascendant et Vénus en Taureau en Maison 8 la question de la consommation la question de la perte de revenus des ménages va évidemment inquiéter beaucoup de gens et évidemment il faut faire quelque chose effectivement on ne va pas laisser les gens s'appauvrir tandis que le 1% s'enrichit ont doublé leur chiffre d'affaires leur bénéfice je veux dire parce que ce ne sont pas forcément des chiffres d'affaires d'ailleurs c'est carrément des actions qui sont déposées dans les paradis fiscaux ou des cadeaux faits par Macron au moment du Covid donc eux ils ont doublé leurs bénéfices alors que tout le monde s'appauvrit alors qu'ils sont déjà les 1% les plus riches donc il y a vraiment une erreur de fonctionnement qui est très très grave et qui va en s'exagérant donc voilà donc ça je voulais en parler donc deux je résume deux grandes en fait c'est un thème très 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 capricorne donc c'est pour ça qu'il faudra que je rebondisse sur le nouvel an 2024 parce que il y a cette idée du capricorne qui est très très fort si on fait les points avec la technique de Catherine Aubier par exemple voilà on a 127 points cardinal en fixe 49 donc quelque part 3 à 4 fois moins et le mutable à 14 donc là 10 fois moins de mutables donc on voit que c'est un thème pour rentrer dedans c'est un thème ça y va c'est l'action voilà l'action 2024 est lancée on veut faire on veut faire alors est-ce qu'on va faire des conneries oui peut-être aussi si on n'a pas réfléchi la complexité que je demande de mettre en premier mettez la complexité devant vous même si ça vous si vous vous sentez coupable grâce à ça ben tant pis parce que après vous pouvez devenir cohérent et responsable parce que vous avez vous tenez la complexité en entier si vous réfléchissez de manière simpliste vous faites le lit du fascisme le simplisme est effrayant parce qu'en fait il ne définit pas les causes des problèmes et il se concentre de taper sur les conséquences c'est un peu ce que fait la médecine moderne d'ailleurs qui essaye de supprimer les symptômes au lieu de guérir la cause ce qui fait que évidemment les maladies ne sont pas guéris et ça grave et c'est tout profit pour Big Pharma voilà donc grosse dominante cardinale et en terre on a 176 et puis 8 points en eau 6 points en feu 0 en air c'est une manière de compter de Catherine je ne tomberai pas là dessus mais bon en gros c'est juste pour les proportions 176 points par rapport à 8 points vous voyez bien que c'est deux mesuréments forts la terre est très très forte c'est du concret ce mois-ci c'est vraiment il faut rendre concrets vos idées il faut que vous osiez affirmer ce que vous pensez vrai et que vous essayez de le mettre en place dans votre vie il ne faut plus retarder il faut passer à l'installation concrète de ce qui est valable et pour ça il faut avoir réfléchi avant si vous n'avez pas réfléchi avant avec ce type de thème c'est plutôt positif il faut agir c'est le moment d'agir mais en même temps ça peut tourner en catastrophe à cause de cette Mars Pluton Pluton va sortir du Capricorne le 20 janvier il va passer en verso donc la donne va changer et voilà il y a un autre monde qui va arriver il y a un autre monde qui est possible comme disent les mondialistes mais il y a un autre monde qui va arriver aussi voilà je vais juste raconter pour finir vite fait un rêve initiatique que j'ai eu je le trouve très intéressant je me posais la question qu'est-ce qui est important à dire pour cette nouvelle lune et puis je me suis couché là-dessus en me disant bon voilà comme on dit l'inspiration vient en dormant enfin voilà des fois je ne vous rappelle pas de mes rêves il était très intéressant je tombais d'abord sur Amérique Lompré ce comique là que je trouve génial qui est très très drôle et bon on a envie de rire tout de suite avec lui puisque c'est un humoriste il représentait le feu exactement les signes de feu les signes de feu qui sont occupés par le nœud nord dans ce thème et par Vénus qui est le maître d'ascendant et c'était Vénus maître d'ascendant vraiment parce qu'il était là très rigolo mais il n'arrivait pas à se sortir de son personnage il disait je n'arrive plus à me détacher de mon personnage il était un peu malheureux je voudrais sortir de mon personnage et je m'aperçois que c'est parce que c'est un homme et on sait que chez les hommes il y a un interdit de la vulnérabilité surtout la vulnérabilité psychologique on n'aime pas trop dire qu'on souffre qu'on a une vulnérabilité psychologique il y en a qui le disent trop il y en a qui ne le disent pas assez bon mais il a une impression d'être féminisé donc là il y a quelque part son humour caché sa souffrance et dans les humoristes il y a des gens qui sont un peu agressifs comme ça il faut être agressif il faut être humoriste cette année et voilà donc il avait une identification à sa carrière à son succès social son succès en tant qu'humoriste et tout le temps et il avait pas le temps de s'occuper de son psychisme lui-même voilà donc je discute avec lui comme ça ça c'était le feu c'était intéressant ça veut dire attention à tous les hommes puisque ça c'est les hommes le feu c'est souvent les hommes ça peut être les femmes aussi qui ont beaucoup de feu faites gaffe à ne pas vous identifier à votre boulot à votre carrière votre succès social à ce qu'on aime chez vous en tant que personnage parce que ça peut vous coincer complètement deuxième après je vois deux mecs qui discutent plus haut j'ai classé en homme et femme je ne sais plus dans quel ordre c'était dans le rêve je crois que c'est la famille bref deux mecs ils discutent passionnément ensemble et du coup alors j'ai oublié de dire je viens pour faire ma conférence pour l'année 2024 ça me travaillait beaucoup donc le fait d'être en retard donc voilà j'en ai rêvé carrément et donc je les vois et puis ils sont en haut de l'amphi et du coup ils s'excluent volontairement du groupe parce que ce qui parle entre eux est plus intéressant que ce que je vais raconter et moi je suis embêté parce qu'ils font du bruit ils sont là je leur dis ne gênez pas le groupe allez ailleurs je pense qu'ils représentent l'identification mentale qu'il y a en air c'est à dire le fait qu'on se disperse par rapport le but premier leur but premier c'était de venir écouter une conférence qui allait leur raconter 2024 ils en avaient besoin ils sont tellement emballés dans leurs opinions dans la fascination qu'ils ont chacun pour leur propre opinion qu'ils ne peuvent plus arrêter la discussion et du coup ils perdent le but premier ne perdez pas à cause de la dispersion mentale surtout l'internet c'est une excroissance mentale ne perdez pas vos buts premiers le capricorne c'est quel est mon but premier qu'est-ce que je veux faire et garder la ligne garder l'intention je ne serai pas rigide non plus bien sûr mais garder l'intention alors voilà toute la pensée copier-coller les opinions par internet les écrans extension la tétine de verre j'appelle ça parce que tout le monde est en train de téter son smartphone comme une tétine de bébé et ça c'est une pensée qui est prétentieuse on se croit intéressant parce qu'on a vu ce qui était nouveau passionnant tout ce qui est tout ce qui est spectaculaire tout ce qui est charismatique je vois des gens qui écoutent des conférences des gens qui disaient la même chose que moi il y a 10 ans et qui sont maintenant très à la mode voilà et qui nous parlent de l'évolution de la spiritualité humaine mais d'une manière extrêmement charismatique et ça ça marche énormément je ne suis pas jaloux je veux juste dire qu'en même temps il mélange les conneries avec parce que c'est ce qui est fascinant ou même qui peut nous hypnotiser parce que c'est charismatique n'est pas forcément vrai rappelez-vous donc ça c'est les mecs c'est les mecs ou pareil les nanas qui ont beaucoup d'air qui passent beaucoup de temps les influenceuses qui passent beaucoup de temps sur internet après il y avait une petite famille qui est arrivée une maman avec sa fille qui est arrivée alors là c'est vraiment l'eau c'est le couple fusionnel mère-fille qui existe dans beaucoup de familles c'est-à-dire ça représente la transmission générationnelle on sait qu'elle est plus forte de mère à fille que de père à fils parce que le fils a un peu pour se construire l'obligation de se battre un peu contre le père alors que la fille si la mère est cool elle peut avoir tendance à adhérer à la mère à ce moment-là la transmission générationnelle se fait très très facilement très directement ce qui est plutôt agréable mais le problème c'est que les mémoires et les conditionnements vont être transmis sans être critiqués sans être vus de manière critique en même temps donc on va on va se mettre à chérir les conditionnements et donc on va se mettre à chérir nos propres limites puisque les conditionnements nous limitent ils ne nous libèrent pas donc là je vois ce couple mère-fille et à eux je ne sais plus ce que je dis dans le reste je leur dis oui bah vous pouvez parce qu'il y a une place qui manque ça et voilà tout prix je dis oh vous pouvez vous asseoir séparément je les invite en fait à un peu lâcher leur fusion automatique et se mettre l'une assise devant l'autre sur un rang différent parce qu'il n'y a plus de place collée à deux voilà c'est la science-fiction qui n'est plus assez de place dans une de mes conférences il y a toujours eu la place quand même elles n'ont pas toujours été pleines si des fois mais bon voilà donc c'est juste pour la note d'humour là ils étaient obligés de s'asseoir un peu séparés de l'autre et je dis bah oui faites-le pourquoi ça serait un problème c'est pas grave vous pouvez très bien décoller un peu de votre fusion donc ça c'est pour c'est pour toutes les femmes en général attention ne faites pas la même chose que votre mère ne continuez pas à manger la même chose que ce que maman a mis dans votre assiette sous prétexte que vous avez des enfants non on ne doit pas répéter la même chose on ne doit pas non plus être totalement contre mais il est temps que de changer le mode de vie dans les foyers et souvent c'est les femmes qui commandent encore maintenant bien que les hommes commencent à se mettre à la cuisine aussi à partager des tâches il y a souvent encore les femmes qui commandent un petit peu la manière dont on devrait tenir le foyer dont on devrait manger et là évidemment si ça va vers du véganisme c'est génial parce que ça va dans le sens de la planète mais si ça va vers ah ben moi je suis normand ou je suis du nord on va toujours prendre le prétexte d'un endroit où on est né pour bouffer les saloperies qui sont les lardons des bretons enfin moi etc c'est pas une bonne raison il faut savoir changer d'attachement et puis pour encore des femmes alors c'est juste je commence ma conférence et puis il y a une jeune fille qui est là qui a l'air un peu coincée un peu apeurée et qui mange vite fait avec une assiette et une fourchette elle fait du bruit et on sent qu'elle est coincée par des obligations de temps c'est à dire que des servitudes inhérentes à la vie moderne elle a un boulot après elle est bien obligée de blancher maintenant elle voudrait avoir la conférence mais elle veut en même temps manger vite fait on sent la société stressante oppressante il n'y a pas de paix de l'âme je suis obligé si je veux avoir une conférence il faut que je mange en même temps sinon je n'aurai pas le temps et puis en même temps elle se limite parce qu'elle bouffe je vois très bien ce qu'elle bouffe c'est une saloperie achetée par Uber c'est de la malbouffe c'est des toxiques sûrement puisque ce n'est pas bio et puis des toxines parce que c'est des mélanges de trucs des produits animaux la viande la viande des lardons dans cette pizza des sucres tout ce qui va et les conservateurs évidemment qui sont faits parce qu'évidemment tous ces trucs là ça ne tient pas le coup puisque ce n'est pas vivant donc il faut mettre des conservateurs dedans pour que ça ne passe frais et les engres chimiques en amont tout ça et en se limitant elle-même à bouffer ce genre de saloperie parce que c'est ce qu'elle a trouvé au truc du coin la France c'est l'un des seuls pays où tu ne peux pas dans la rue acheter vite fait un truc bio visite à rien on a ah ouais ah non c'est spécial alors attends alors il va falloir que vous preniez telle ligne de métro jusqu'à voilà il faut faire 5-6 kilomètres dans une grande ville dans une mégapole ça est en train de changer maintenant heureusement à toute vitesse mais je veux dire on était les seuls à avoir cette espèce de lanterne rouge de ne pas pouvoir bouffer sain tout en étant très fier en général ça vient de là quand vous avez un orgueil quelque part en général vous perdez votre place c'est ceux qui se battent pour maintenant les premiers les grands chefs mondiaux c'est plus les français il y a des chefs chinois parce qu'il y a cet orgueil en moins quand on a l'orgueil on se croit supérieur et du coup on fait plus de progrès on ne progresse plus donc elle c'est pas pareil elle est toute rabougrie dans son corps et elle mange n'importe quoi elle n'est pas en pleine santé elle ne fait pas attention à son corps et inconsciemment en même temps elle dérange le groupe ça veut dire quoi qu'elle dérange le groupe c'est pas que moi je suis dérangé c'est le bruit de la faune mais ça dans le rêve tout est symbolique dans les rêves ça veut dire en fait ceux qui mangent comme d'habitude parce qu'ils sont pressés parce qu'ils sont oppressés par la société et qu'ils disent je ne peux pas faire autrement ceux-là ils dérangent toute la société pourquoi ? parce qu'en achetant la malbouffe ils disent à celui qui fait la malbouffe continuez à faire la malbouffe ça m'intéresse parce que je n'ai pas le temps de bouffer entre midi et deux voilà sachant que les américains ont un quart d'heure ou une demi-heure pour bouffer et nous on a encore plus d'une heure donc vous avez largement le temps de trouver le moyen et de méditer moi ce que je faisais je méditais et j'amenais une gamelle et je méditais j'avais le temps et de méditer et de manger quelque chose de sain voilà bon mais ça je ne peux pas demander aux gens de faire comme moi j'ai fait quoique maintenant ce serait urgent parce que si tout le monde faisait comme ça il n'y aurait plus la malbouffe se vendrait plus et la bonne bouffe se vendrait et la planète changerait tout de suite ça ça immédiatement la FNSEA y mettrait la clé sous la porte et ça serait la confédération paysanne et les paysans bio et tout ça qui deviendraient les plus prospères et parce qu'on leur donnerait on achèterait leurs produits tout simplement voilà je termine avec le rêve en fait je suis obligé de changer un tableau parce que c'est 2023 qui est sur le tableau et évidemment moi je vais faire 2024 et je me dis il va falloir que je garde ça c'est ma petite cuisine à moi ça veut dire qu'il va falloir que je réfléchisse à comment je vous fais passer les données du passé et les données du présent sans que ça soit trop long voilà j'ai un peu fini mon truc je voulais vous faire passer vraiment ce rêve parce qu'il est très très clair on voit très bien que du côté masculin comme du côté féminin il y a des erreurs à ne pas faire les erreurs principales c'est l'image sociale pour le feu le succès il faut sortir de ça pour l'air c'est arrêter de vous plonger dans des opinions les opinions ça ne vend rien c'est des copier-coller d'internet essayer de réfléchir en profondeur philosophiquement à qu'est-ce que valent vos opinions souvent pas grand chose il faut réfléchir ça c'est l'air l'eau la famille c'est l'endroit où se transmettent le pire comme le meilleur le meilleur prenez-le mais le pire par pitié défusionnez libérez-vous faites des thérapies pour vraiment sortir de tout ça ne plus continuer à chérir vos habitudes et vos conditionnements parce que c'est comme ça que se recrée le système à l'infini et la terre pareil c'est-à-dire attention à la nourriture au mode de vie le rapport au travail et à la nourriture faites gaffe parce que vous ne devez pas vous retrouver oppressé par tout ça vous devez vous débrouiller pour que ce soit plus libre moins oppressant et pour ça des fois il faut abandonner il faut peut-être des fois la terre c'est aussi gagner des fois moins d'argent pour avoir plus le temps de vivre parce que qui saisit le temps de vivre sur la planète en bonne santé ça va durer encore longtemps on ne sait pas encore ah oui je voulais faire un erratum pour finir sur le dernier truc évidemment c'est le moment idéal pour le projet que je mène qui est un projet unique en son genre je le répète qui n'existe pas encore qui a été donné par des par des intelligences lumineuses et qui a qui a une puissance transformatrice extraordinaire je cherche des gens pour y participer évidemment ce sera des gens qui ont une capacité en amont de méditer et de manger comme je viens d'expliquer parce que le but ce n'est pas une colonie de vacances pour viandard les gens qui sont encore viandard actuellement ne peuvent pas changer la société parce qu'ils ne peuvent pas ils ne sont déjà pas capables de changer leur nourriture en fonction de ce qui est la vraie santé donc évidemment on ne peut pas changer le système extérieur si on ne change pas à l'intérieur d'abord mais ceux qui changent à l'intérieur ils ont trop tendance à être dans leur petit coin en train de méditer et de manger leurs petites graines germées sans s'occuper de modifier or c'est eux qui sont capables de changer le système parce qu'ils ont du temps libre ils ont de l'énergie en plus ils ont de la conscience en plus normalement c'est à ces gens là que je m'adresse alors ce n'est pas pour faire un groupe élitiste c'est parce qu'au début il faudra effectivement que le groupe contienne des gens qui soient capables dès le départ pour que ça soit un modèle et qu'après il soit reproductible à l'infini et ce modèle là sauvera la société y compris sauvera même les gouvernements et peut-être le système économique pour le rendre moins dangereux qu'il est actuellement mais pour l'instant je cherche des gens alors je me suis trompé en disant l'endroit c'est voilà on m'a signalé ça je lui ai dit mais non je n'ai pas dit ça si si tu as dit ça ah bon et ratoum donc j'ai dit que l'endroit où on pouvait faire ce genre de lieu pour l'instant celui auquel je veux participer et pour lequel j'ai plein de billes à donner pour que son droit devienne positif et puisse ne pas tomber dans le PFH c'est-à-dire le putain de facteur humain s'écrouler de lui-même sur lui-même par des conflits internes il y a plein de moyens on les connaît maintenant et j'en connais d'autres et donc c'est pour ça que tu peux être une personne ressource pour ce genre de groupe mais la différence c'est que en même temps il faudra que les gens aient suffisamment de tolérance et de compassion pour ne pas allumer des items des portables des wifi tout ce qui est items sans fil parce que je suis allergique aux ondes électromagnétiques or j'ai dit paraît-il qu'on supprimerait tout l'internet évidemment c'est une erreur c'est pas du tout ce que je pense faire puisque moi-même je m'en sers non 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 l'internet sera forcément filaire tout internet dans un mode sans fil sera supprimé sur le lieu ça ne veut pas dire qu'on enlève les portables aux gens puisque maintenant les portables ont des prises USB-C qui permettent de les mettre en filaire aussi donc par contre le portable sera utilisé à plus de 100 mètres dans l'endroit d'habitation pour que des autres gens qui sont EHS et qui sont aussi dans cette démarche de se guérir par la méditation par le yoga par le qigong par toutes sortes de choses intéressantes puissent avancer sans être tout d'un coup réingolé au ras des pâquerettes en étant dans une crise d'allergie parce que quelqu'un tout d'un coup a allumé son portable à 20 mètres de là derrière une paroi c'est très embêtant ça a été prouvé que ce n'est pas psychologique puisque il y a des gens qui ont menti à des gens en disant j'ai rien allumé et puis la personne était bien malade alors qu'on lui a dit j'ai rien allumé du tout bah oui mais elle est malade quand même et inversement quand on quand on croit que ce n'est pas allumé quand on croit que c'est allumé et que ce n'est pas allumé on se croit guéri parce qu'effectivement ça alors je ne sens plus rien et oui mais en fait ce n'était pas allumé donc ça ça a été prouvé plusieurs fois et il y a une fausse expérience qui est très célèbre qui a été faite par une espèce de scientiste à la con et qui circule partout et complètement fausse qui dit que les EHS ne reconnaîtraient pas entre un portable allumé réellement ou un portable allumé mais en mode avion ce n'est pas vrai je peux démontrer avec cette expérience là qu'elle est totalement fausse de A à Z elle est pleine de biais et c'est honteux qu'on l'ait accepté au niveau scientifique on voit qui c'est qui choisit quelle expérience scientifique est valable donc voilà alors donc et j'ai dit évidemment les écrans non plus ne seront pas supprimés avec des écrans on peut voir des films très intéressants on peut évoluer ensemble avec des tas de choses mais il y aurait une baisse du temps d'écran évidemment parce que si vous passez votre temps sur les écrans pendant ce temps là vous ne faites pas ce qui est utile pour faire évoluer les sociétés pour faire évoluer l'éducation pour faire évoluer l'agriculture ou l'artisanat selon ce que vous faites les échanges humains sont bien meilleurs quand on est dans une communauté ce que j'appelle spirénauté c'est-à-dire spirénauté et qu'on médite ensemble c'est très très puissant tout cela a déjà été expérimenté j'attends que des gens m'adressent la parole en me en voulant bien nous rejoindre on cherche évidemment un lieu qui soit zone blanche pour cela voilà j'espère que j'ai rectifié j'espère que j'ai été clair donc l'internet n'est pas supprimé les portables ne sont pas supprimés rien n'est supprimé seules les ondes électromagnétiques circulant sont supprimées sur le lieu sur le lieu où les gens habitent évidemment alors évidemment si il y a des gens ah oui mais ça c'est insupportable moi je ne vais pas supporter de ne pas avoir mon portable mais alors bon il y aura des téléphones fixes aussi si les gens peuvent vous pouvez me faire basculer enfin moi je le vis tous les jours avec des gens qui viennent ça je veux dire c'est absolument pas compliqué ça bascule sur le téléphone fixe par exemple vous pouvez programmer votre numéro comme ça entre telle heure et telle heure et ça marche très bien il n'y a aucun problème mais si des gens estiment qu'ils ne sont pas capables de faire ça alors c'est très très bien qu'ils ne viennent pas parce que c'est des gens qui sont inconscients du danger que ça fait courir à tout le monde y compris à leurs propres enfants en même temps en même temps ils n'ont aucune compassion ils sont incapables de se passer d'un petit besoin ridicule ils ne sont pas capables d'en faire le sacrifice pour un mode de vie qui va être un modèle un modèle sûrement pérenne d'ailleurs de communauté parce que la plupart des communautés ne sont pas pérennes malheureusement actuellement elles éclatent au bout de maximum dix ans c'est un modèle pérenne que je propose et qui pourra faire du bien à tout le monde enfin qui est la possibilité d'être pérenne s'il n'est pas évidemment réprimé par des forces extérieures ça c'est autre chose mais réellement pérenne intérieurement parlant voilà donc si les gens n'ont ni compassion ni capacité de se transformer la moindre des habitudes de ça évidemment il ne vaut mieux pas qu'ils viennent dans un lieu comme ça où en fait on sera en transformation perpétuelle, positive et en évolution en épanouissement ils dérangeraient le processus donc c'est tant mieux que finalement le HS c'est une bonne nouvelle pour contrairement à ce qu'on pourrait croire ça paraît être un obstacle mais c'est au contraire une bonne nouvelle pour ce genre de lieu parce que ça trie en amont les gens qui se disent eux-mêmes incapables de changer si vous êtes incapables de changer en réalité profondément ça veut dire que vous ne savez pas que la vie est pur changement que la vie est pure évolution et si vous avez peur de changer évidemment c'est que vous avez un problème psychologique à résoudre résolver le vœu avant et puis vous êtes bienvenus ensuite sur ce genre de groupe qui sera pionnier dans l'évolution vers l'ère du verso qui est déjà commencé selon mes quelques qui est déjà commencé mais ça ne se voit pas parce que tout simplement le système ancien tient solidement en place parce qu'il est enraciné dans la psyché des gens tout simplement s'il n'était pas enraciné dans la psyché des gens il ne tiendrait pas il ne tient que parce qu'il est enraciné dans vos propres besoins dans votre propre manque dans votre peur de changer dans votre peur de manquer dans votre peur de vous exprimer dans votre peur d'agir en faisant ce qui est juste voilà dans quoi il est enraciné tant qu'en ces peurs-là vous serez capable de les regarder en face et de les je parle pour vous mais pour nous aussi moi aussi ce que je dis je le pratique sur moi aussi moi aussi j'ai peur je ne suis pas en train de dire je n'ai pas peur comprenez-moi bien je partage fraternellement voilà ce que je sais ce que je sais c'est quelque chose de sûr c'est que la peur est le premier ami de l'homme de connaissance le premier ami de l'homme de connaissance c'est-à-dire de l'homme qui veut évoluer dans la vie c'est ce que disait Castaneda plutôt que ce que lui disait Don Juan le sorcier les chamagnakis à l'anthropologue Castaneda lui disait la peur est le premier ennemi de l'homme de connaissance et l'orgueil la vanité est le deuxième ennemi de l'homme de connaissance deux ennemis à abattre et si vous ne les voyez pas en face en vous-même d'abord pour les regarder en face et ne pas croire ce qu'ils vous racontent ce que vous racontent la peur tout ce qui est derrière la peur c'est des conneries c'est en général ça n'existe même pas c'est de l'imaginaire c'est de la projection vers un futur on se prend pour Dieu on croit qu'il va arriver ça pourvu qu'il arrive non si vous voulez vous prendre pour Dieu faites comme moi faites de l'astrologie et là vous entendrez les symboles astrologiques que vous parlez et là vous verrez que c'est le langage de Dieu effectivement bon là il faut une grosse dose d'humilité après pour ne pas se prendre pour Dieu quand on est astrologue il y en a certains qui mais bon voilà j'ai terminé sur cette petite note d'humour et gardez à l'esprit que ce mois-ci c'est concrètement un mois où on peut se lancer dans la nouvelle terre dans la construction du nouveau paradigme c'est le moment et donc je lance je profite du moment pour lancer moi aussi mon projet avec des gens qui veulent faire groupe et apprendre des choses ensemble dans un groupe qui qui viserait en fait la transformation perpétuelle spirituelle et matérielle en même temps et non pas le spirituel séparé du matériel comme on le voit trop souvent comme on le croit trop souvent parce que c'est jamais séparé comme on le croit trop souvent dans le paradigme franco-français voilà bonne méditation donc pour le 11 janvier aux alentours de 13 heures commencez avant et on sera tous ensemble parce qu'il faut savoir qu'on médite tous ensemble à ce moment là et que justement ça crée une force pour cette nouvelle lune parce que tous les gens qui sont conscients dans le monde entier méditent à ce moment là c'est une méditation mondiale rappelez-vous-en c'est pas moi qui vous propose ça c'est marqué là c'est toujours mondial parce que les gens qui sont connectés au cosmos les yogis les chamanes les sadhus partout les moines bouddhistes tibétains ou shri-lankais partout ils savent le moment de la nouvelle lune ils le connaissent et ils font beaucoup plus de pratiques à ce moment là donc la méditation est mondiale à ce moment là chez tous ceux qui savent que le cosmos c'est le langage de Dieu c'est pas des prédictions simplement on peut faire des prédictions mais c'est mieux de prévoir et prévoir donc prévoyez votre méditation et si c'est le moment où vous mangez vous dites au copain j'ai quelque chose à faire j'ai une course à faire je ne vais peut-être pas manger aujourd'hui prévoyez vos graines germées et puis vous faites votre méditation et après vous mangez vos graines dans un coin dans un parc s'il fait beau ou d'un endroit abrité où il fait chaud peu importe allez bonne continuation tout est toujours possible quand on veut et qu'on a l'intention au revoir et donc prochain enregistrement je pense que ce ne sera pas la pleine nuit j'espère que ce sera année 2024 ce que nous promet l'année 2024 à bientôt donc merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté